Comment certains individus parviennent-ils à nous captiver, à réveiller notre curiosité et à nous entraîner dans leurs pas ? Au cœur de nos interactions, il existe une force invisible mais puissante qui guide nos choix, nos actions et nos décisions. Cette force, c'est la persuasion. Vous vous êtes demandé un jour s'il y a des techniques de négociation qui permettraient presque à chaque coup d'obtenir tout ce que vous voulez, signer le contrat que vous voulez, obtenir le salaire que vous voulez, acheter la maison que vous voulez, la voiture que vous voulez, tout en étant respecté, considéré par la personne en face de vous ? Sans risquer de tomber dans les longs discours inutiles, la réponse est oui, et ce, grâce à des tactiques d'influence et de persuasion qui sont détaillées dans le livre « Influence et manipulation » du psychologue Robert Cialdini et que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Il y a un principe psychologique et social très puissant qui est au cœur de nos interactions sociales et qui vous permet de persuader quiconque de faire quelque chose pour vous. Et ce principe s'appelle le principe de réciprocité. Pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour vous, c'est extrêmement simple. Les gens ont habituellement tendance à vouloir et devoir retourner la faveur lorsqu'ils en reçoivent une. Dans toutes nos interactions sociales, si quelqu'un d'une manière ou d'une autre fait quelque chose pour nous, nous nous sentons obligés de faire quelque chose en retour. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un principe psychologique et social qui est au cœur de nos interactions quotidiennes. Si vous avez un ami qui vous invite tout le temps au restaurant, à un moment donné, même si vous êtes le dernier des radins, vous vous sentez dans l'obligation d'inviter cette amie à votre tour dans un restaurant. Si un ami vous fait des cadeaux chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, vous vous sentez obligé à un moment donné de lui offrir à votre tour un cadeau pour son anniversaire. Le fait est que, même si au départ vous n'aviez pas envie d'offrir quelque chose à cet ami, ou de l'inviter au restaurant, ou autre chose, le principe de réciprocité fait qu'à un moment donné, vous devez retourner la faveur qui vous a été faite. La réciprocité est un principe psychologique très puissant qui s'applique sur n'importe quelle échelle, dans n'importe quelle situation. Dans une négociation par exemple, pour persuader votre interlocuteur de vous faire des concessions, les élites ont développé des techniques très efficaces qui utilisent ce principe de réciprocité. Dans leur négociation, quelle qu'elle soit, commerciale ou autre, ils offrent à leur interlocuteur de faire une concession sur un point particulier qu'ils auraient choisi. Et en vertu de la réciprocité, l'autre partie se sentira plus enclin à faire à son tour une concession, tout comme vous quand vous vous êtes senti dans l'obligation d'inviter votre ami ou de lui offrir un cadeau lors de son anniversaire. C'est un principe tellement puissant qu'il peut, en un court laps de temps, créer un environnement de coopération et rapprocher les gens. Les diplomates et dirigeants politiques savent bien en faire usage. Par exemple, le président Obama voulait changer les relations des Etats-Unis et Cuba. C'est un fin diplomate, et il a utilisé le principe de réciprocité pour que Cuba fasse des concessions. Pour les amener à changer, il a proposé l'établissement des relations diplomatiques, l'assouplissement des restrictions de voyage et de commerce et toute une série de mesures. Cuba, à son tour, s'est senti obligé de faire des concessions. Ils ont libéré certains prisonniers politiques et s'étaient montrés ouverts pour parler des questions de droit. On peut également se servir de la réciprocité pour tisser des relations et établir la confiance. Par exemple, si vous avez un ami avec qui vous partagez des informations et qui vous sont précieuses, et êtes entièrement transparent avec cet ami, vous l'encouragez à son tour à faire pareil, à être transparent, et partagez avec vous des informations qui lui sont chères, et sera née entre vous deux une relation de confiance. Trois étapes sont nécessaires pour faire usage de ce principe à tous les coups. D'abord, l'initiation, qui est l'étape à laquelle vous faites le premier pas. Vous faites preuve de bonne volonté, le geste initial. Vous offrez le cadeau, vous invitez au restaurant, vous offrez un service, un compliment. L'objectif du premier geste est de créer un sentiment d'obligation vers l'autre partie. Mais attention, il ne faut pas vouloir manipuler l'autre personne en face de vous. La manipulation se voit et se sent. Il suffit juste de regarder les entreprises qui vous offrent gratuitement quelque chose, dans le seul but de vous inciter à acheter quelque chose en retour. Après avoir fait le premier geste, vous créez chez l'autre partie une sorte d'obligation. L'obligation vient naturellement comme la deuxième étape, car l'autre partie se sentira en quelque sorte obligée de faire quelque chose en retour. C'est un sentiment de gratitude ou de justice qui fait que, « pour maintenir l'équilibre dans la relation sociale, il faut que je rende en retour ce qui m'a été offert. » Et quand vous faites cela, vient vers vous le retour de la faveur. C'est une sorte de réponse au cadeau que vous avez fait, au restaurant que vous avez offert, etc. Le psychologue Robert Cialdini, auteur du livre Influence et Manipulation, dont cette vidéo est inspirée, disait que « nous devrions essayer de rembourser en nature ce qu'une personne nous a fourni. » La réciprocité n'est pas le seul principe pour négocier et persuader, d'un côté les gens et de l'autre côté soi-même, à faire quelque chose. Oui, vous avez bien entendu, se persuader soi-même à faire quelque chose. Parce que combien de fois vous vous dites « je vais faire ceci ou cela » et quand vient le jour où vous devriez le faire, vous repoussez pour demain. Voici une technique d'élite pour se persuader de faire quoi que ce soit en deux mots. L'engagement et la cohérence Je m'explique. En psychologie, l'engagement et la cohérence sont deux principes selon lesquels, une fois que nous avons pris une décision et que nous l'avons rendue publique, nous avons tendance à vouloir rester cohérents et suivre la décision que nous avons prise. Si nous nous sommes engagés dans une voie quelconque et que nous avons rendu publique, que nous avons informé tout le monde de notre intention à prendre cette voie, nous avons naturellement tendance à vouloir rester cohérents et suivre cet engagement et aurons du mal à nous écarter. Robert Cialdini disait « Une fois qu'on a fait un choix ou pris une décision, nous nous sentons personnellement et interpersonnellement pressés de nous comporter de manière cohérente avec cet engagement. Par exemple, si vous vous êtes engagés publiquement à arrêter de fumer ou à faire de l'exercice régulièrement, vous serez plus enclin à suivre votre engagement dans l'idée de rester cohérent avec votre déclaration publique. Ce principe fonctionne dans tous les sens. Par exemple, si un ami s'engage publiquement à vous offrir tel cadeau pendant votre prochain anniversaire, il sentira une certaine pression qui le mènerait à tenir son engagement. Si une entreprise s'engage publiquement à signer avec vous un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros, elle se verra dans l'obligation de vouloir tenir son engagement public. Vous pouvez utiliser le principe de cohérence et d'engagement pour changer votre comportement, exemple de la cigarette, pour également vous pousser à créer un business, à être quotidiennement la meilleure version de vous, etc. Dans des grosses négociations, les élites négociateurs utilisent le principe d'engagement et de cohérence à leurs avantages. D'abord, ils commencent par encourager l'autre partie à s'engager sur une toute petite demande avant de faire une demande beaucoup plus importante. Une fois que l'autre partie s'est engagée à faire la petite demande, elle est plus enclin d'accepter la demande plus grande pour rester en cohérence avec son engagement initial. La limite de ce principe, c'est quand la situation dans laquelle vous étiez, lorsque vous avez pris votre engagement, a changé complètement ou que simplement vous vous êtes menti à vous et à tout le monde dès le départ. On le voit souvent chez les politiciens qui font au début pendant leur campagne de belles promesses, mais à la fin, lorsqu'ils sont élus, ne tiennent que peu de ces promesses. Mais s'arrêter à la réciprocité, la cohérence et l'engagement ne fait pas de soi l'élite négociateur. La troisième technique pour bien influencer, négocier, persuader est la preuve sociale. Cette technique est probablement la plus répandue. Voici ce qu'il faut savoir. Socialement et psychologiquement, les gens ont tendance à regarder le comportement des autres pour déterminer ce qui est correct et approprié dans une circonstance donnée. C'est vraiment un genre d'influence conformiste qui fonctionne sur l'idée qu'il y a beaucoup de gens autour de soi qui font quelque chose. Alors ça doit être la bonne chose à faire. La preuve sociale est une technique très puissante que les experts utilisent pour persuader. Ces experts l'utilisent en exploitant la tendance naturelle des gens à suivre le comportement des autres, principalement dans les circonstances incertaines. Voici un usage de cette technique psychologique dont je suis moi-même la première victime et vous l'êtes également. Et ça marche à tous les coups. Sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram, nous avons souvent tendance à être influencés par le nombre de likes, de commentaires ou de partages qu'une publication reçoit. Si par exemple une publication a beaucoup de likes, nous sommes plus susceptibles de liker, aussi juste parce que d'autres personnes l'ont fait également. Le psychologue Robert Cialdini a affirmé que nous déterminons ce qui est correct en découvrant ce que les autres pensent être correct. Un exemple plus honorant est ce qu'a fait Nelson Mandela avec le principe de preuve sociale. Il a fait meilleur usage de la preuve sociale pour promouvoir la réconciliation après l'apartheid en travaillant avec ceux-là même qui l'avaient emprisonné. Vous imaginez travailler avec ceux qui l'avaient emprisonné ? Il a par là influencé l'opinion publique à changer leur vision en leur démontrant que la coopération et le pardon étaient possibles. C'est la preuve sociale en action. Beaucoup d'entreprises utilisent la preuve sociale et Amazon, le géant d'e-commerce, est la première entreprise à en faire usage. Si je vais sur Amazon, la première chose qui me persuaderait d'acheter tel produit au lieu de tel autre, c'est évidemment la preuve sociale, en l'occurrence les avis, les commentaires sur la page produit. On ne se rend pas compte, mais c'est une technique très efficace pour persuader les gens, les convaincre d'initier une action. Les influenceurs sur les réseaux comme Instagram, YouTube, Snapchat utilisent la preuve sociale pour persuader leurs abonnés d'acheter certains produits ou services et eux touchent des commissions pour chaque achat. C'est pareil pour les restaurants. A chaque fois qu'on a envie d'aller à un restaurant, le premier réflexe est de voir les avis que les gens postent sur Internet et on ne décide d'y aller que quand les avis sont satisfaisants. Mais bizarrement, il y a des gens qui persuadent d'autres d'aller jusqu'à leur obéir. Comment font-ils pour que d'autres leur obéissent ? C'est la technique suivante. La quatrième technique de persuasion que seuls les experts utilisent est la technique de l'autorité. C'est une technique d'après laquelle les gens ont tendance à être influencés, voire obéir, à des personnes ou des institutions qui détiennent une forme d'expertise ou d'autorité en raison de leur expérience, leur position, leur compétence ou leur connaissance dans un domaine quelconque. Des milliers de personnes vendent n'importe quoi à n'importe qui en montrant simplement qu'elles ont une certaine expertise ou une certaine autorité dans le domaine. Avez-vous remarqué que certaines entreprises payent des montants astronomiques pour qu'une figure publique, faisant preuve d'autorité, puisse être leur ambassadeur ? Et cela peut influencer le comportement des acheteurs parce que quand une personne faisant autorité promeut un produit ou un service, les gens sont susceptibles de les acheter. Par exemple, Qatar a payé David Beckham une somme de 70 millions pour sponsoriser la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. Il a été payé 160 millions de dollars sur une période de 10 ans pour endosser Adidas. L'acteur George Clooney a été payé 40 millions pour apparaître dans une publicité Nespresso. Beyoncé a été payé 50 millions pour endosser Pepsi. Ce principe psychologique de l'autorité n'est pas du tout facile à déployer. C'est pourquoi il est important de connaître ces trois phases. Premièrement, il faut l'établissement de l'autorité qui est l'étape où la personne ou l'institution établisse leur expertise ou leur autorité. Cela peut prendre la forme d'une démonstration du fait d'être promu et occupé un certain poste, de gagner en popularité sur les réseaux sociaux en ayant le respect et la confiance des autres. C'est là que vous établissez votre position d'autorité. La deuxième étape est celle de faire usage de cette autorité. Elle peut être utilisée pour influencer le comportement de ceux qui vous suivent. Vous pouvez désormais les persuader d'adopter telle position sur tel sujet, d'agir d'une certaine manière, vous pouvez leur donner des directives, des conseils, des recommandations. Vous devez le faire dans la bonne volonté et avec des bonnes intentions. Sinon, il vous sera difficile de maintenir cette autorité. Le maintien de l'autorité, qui est également sa troisième phase, implique que vous devez continuer à démontrer votre expertise dans le domaine, de respecter les normes éthiques et de gagner de manière continue la confiance des autres. Si vous n'avez pas l'autorité qu'il faut pour persuader, faites usage du principe suivant. La cinquième technique pour persuader les gens, les influencer de manière significative, est la rareté. La rareté est un principe psychologique qui dit que les gens ont tendance à attribuer plus de valeur aux choses, aux ressources, qui sont perçues comme étant rares ou limitées. Si vous pouvez montrer à quelqu'un que votre ressource, votre produit, votre service ou l'opportunité que vous offrez sont très rares et très limitées, vous pouvez facilement le convaincre de faire ce que vous auriez aimé qu'il fasse, c'est-à-dire acheter, faire, agir. Si par exemple, vous proposez à vos clients des ventes flash pendant lesquelles vous faites des réductions importantes sur une gamme de produits pour une durée limitée, cela va créer chez vos clients un sentiment de rareté et de fait, cela les incite à acheter rapidement avant que l'offre ne se termine. Mais si vous n'avez aucune de ces techniques pour persuader les gens, utilisez simplement votre sympathie. La sixième technique que beaucoup d'experts utilisent pour persuader les gens et les influencer est la sympathie. Ce principe psychologique démontre que nous, êtres humains, avons tendance à être plus influençables et influencés par les personnes que nous apprécions et que nous aimons. C'est pour ça que ce principe est également appelé principe d'appréciation ou principe d'affinité. Par exemple, si vous êtes un vendeur très sympathique et que vous avez une bonne relation avec un potentiel client, celui-ci est plus susceptible d'acheter ce que vous lui recommandez. Likez cette vidéo si vous voulez une deuxième partie.